... La Bretagne au FIC, ça continue jusqu'à vendredi. On continue aussi notre tour d'horizon des territoires de la Bretagne. On met le cap sur Brest cette fois, avec Françoise Duprat, directrice du Technopole Brest-Iroise, et Alice Le Garec-Rivalin, assistante de direction et commerciale chez Sourcitec. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Première question, elle va être très simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis Françoise Duprat, je suis la directrice du Technopole de Brest, dont la mission est le soutien au développement économique par l'innovation. Alice Le Garec, je suis assistante de direction et commerciale à Sourcitec, à Brest. On est une société de conseils et de prestations et formations également sur Brest. En cybersécurité, bien sûr. Est-ce que vous pouvez présenter les solutions que développe Sourcitec, s'il vous plaît ? Oui. Comme je viens de l'évoquer, on fait de la prestation de conseils. On va vous proposer un RSI externalisé, des plans de continuité et de reprise d'activité, des audits organisationnels et des analyses de risque. Également, accompagnement et mise en place d'une gestion de crise qu'on peut mettre aussi bien en amont, appliquer en amont qu'au moment de la gestion de crise, on peut également nous contacter. et on a développé récemment un pôle formation. On est certifié Caliopi Action de formation sur la partie cybersécurité et gouvernance. Et on est également spécialisé sur la cybersécurité maritime. Étant à Brest, c'était quand même nécessaire d'être formé à la cybersécurité maritime. Françoise, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que fait le Technopole de Brest pour la filière cybersécurité en Bretagne ? Oui. La filière cybersécurité, c'est une des filières stratégiques qui a été identifiée par la métropole dans le cadre de sa stratégie métropolitaine de développement économique. On intervient en soutien auprès des entreprises, que ce soit sur des entreprises qui sont en création. On va les aider à intégrer un écosystème qui reprend aussi bien des laboratoires de recherche que des centres de formation, mais également d'autres entreprises pour des actions collectives, comme par exemple lors de notre présence aujourd'hui sur le FIC. Et votre présence sur le FIC, pour quelle raison vous êtes justement présent ? Alors l'idée, c'est de pouvoir fédérer un certain nombre d'acteurs qui ne pourraient pas forcément venir tout seuls parce que le FIC, c'est quand même une grosse machine. Donc c'est plus facile de venir grouper. Ça permet aussi de se relayer, de renvoyer des contacts. Nous, sur le stand de la métropole, on va avoir des gens qui vont venir pour prendre des renseignements sur le territoire et on va pouvoir les adresser aux différentes sociétés de notre territoire qui sont présentes et les renseigner aussi sur d'autres acteurs qui ne sont pas forcément présents aujourd'hui, mais qui ont également un rôle à jouer dans la filière. Alice, même question. Pour quelle raison est présente Sourcitec pour ces trois jours ? Alors déjà, c'est la troisième année que Sourcitec est présent et d'ailleurs, on a la chance d'être accueillis par BDI, Bretagne Développement et Innovation. Ça nous permet de développer notre réseau, de revoir certains acteurs que l'on n'a pas forcément l'occasion de voir au cours de l'année. Donc, un moment de réunion en fait avec les différents acteurs de France et découverte de nouvelles solutions également. Voilà, ça apporte beaucoup de choses et aussi bien de nouvelles connaissances que de nouveaux prospects, clients et partenariats aussi. C'est important de le dire. Vous avez des attentes particulières de cette édition du FIC ? Continuer sur cette lancée et je pense que chaque année, le FIC justement est assez important parce que ça regroupe un assez grand nombre d'acteurs dans la cybersécurité. Donc, je dirais continuer à entretenir les relations, à apprendre de nouvelles choses et de nouvelles solutions qui existent, qui ont été créées. Françoise, selon vous, quels sont les atouts, les principaux arguments du territoire brestois pour la filière cybersécurité, pour attirer des acteurs ? Alors, déjà, c'est effectivement une filière que le territoire souhaite porter et sur laquelle il investit. Donc, sur tout ce qui est accueil de nouveaux acteurs, il y a un service qui est proposé par la métropole pour les accompagner dans leur implantation, dans leur installation. Et puis, Brest, c'est historiquement une place où le secteur de la défense et de la navale est très important. Donc, on a aussi développé cette particularité de la cybersécurité appliquée au secteur maritime avec l'accueil de France Cyber Maritime qui est implantée à Brest. Donc, ça, ça crée aussi des opportunités d'emploi un peu différentes qu'on ne trouvera pas forcément ailleurs. Autre secteur qui est peut-être moins connu, mais c'est aussi le secteur du spatial. Et aujourd'hui, la thématique de la cybersécurité dans le secteur du spatial, c'est un vrai enjeu. Brest est très bien placée dans le domaine du spatial avec le CLS qui a une implantation sur Brest, avec une station de réception satellite qui est implantée à Brest. Et également, tout un écosystème de start-up et d'acteurs dans ce domaine-là. Donc, voilà, les enjeux. On va trouver des enjeux en matière de cybersécurité partout en France, sur tous les territoires aujourd'hui. Brest a une carte spécifique à jouer sur ces deux domaines d'activité que sont le spatial et le maritime. Alice, quelque chose à ajouter sur ces atouts, ces arguments du territoire brestois ? Non, le territoire brestois est grandissant. La partie cybersécurité est grandissante, je trouve, sur le territoire breton et brestois. Beaucoup d'associations, de regroupements, de start-up qui, justement, encouragent les jeunes et les moins jeunes à se lancer à avoir des idées et à créer ces solutions. Donc, non, je... Et une qualité de vie. Et une qualité de vie. La mer, nous avons nos bureaux juste sur les quais face à l'abeille Bourbon. Tous les matins, on arrive, on a la mer qui fasse beau ou mauvais. C'est toujours agréable. Et voilà, c'est un cadre de vie qu'on n'a pas forcément en étant dans les terres. Comme quoi, on peut faire de la cyber un peu les pieds dans l'eau à Brest, c'est ça ? Tout à fait. J'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce que ça représente tout cet écosystème breton de la cyber ? Je pense que c'est une force. Aujourd'hui, on a vraiment un écosystème en Bretagne qui se développe très fortement avec une reconnaissance au niveau national qui s'accroît d'année en année. Donc, aujourd'hui, quand on pense cybersécurité, on pense la Bretagne à toute sa place. Notre présence récurrente au FIC depuis déjà plusieurs années permet aussi d'entretenir cette image-là. Et comme on le disait tout à l'heure, tous les territoires sont concernés. Donc, forcément, il y a une compétition entre territoires pour attirer des talents, pour pouvoir accompagner nos entreprises à intégrer ces problématiques de cyber parce que c'est un enjeu de compétitivité énorme. Donc, en jouant collectif, c'est plus facile. On a plus de chances d'y arriver. Alice ? Rien à ajouter pour l'instant. Très bien. Rien à ajouter. Merci. Merci à toutes les deux d'être passées sur notre plateau et puis bon salon. Merci à vous également. Merci. Bon salon. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada